On n'est jamais à l'abri de ce genre d'accident. Aujourd'hui, je fais plus attention, mais je pars du principe qu'on ne fait jamais assez attention. On n'a pas le temps d'avoir peur. Ça s'est passé un vendredi. J'ai fait le ravitaillement d'une machine de chantier, une pelle de 6,5 tonnes. Donc, j'ai rempli sa machine et au moment où il est parti, j'ai traversé derrière la pelle. À ce moment-là, il s'est aperçu qu'il avait oublié quelque chose et il a reculé. Donc, moi, il m'a renversé. Il m'a roulé dessus. Il s'est arrêté à peu près au niveau de mon genou. Nous étions en train de faire de l'enrobé et puis il est resté un tas par terre. J'étais en train de gratter le cadre de mon camion et un bob 4 est venu ramasser le tas d'enrobé qui restait par terre. Mais il a fait un créneau au lieu de venir en marche avant. Moi, j'étais entre le camion et le bob. Il m'a attrapé le pied en marche arrière. J'avais le pied en extension. Donc, il m'a pris, il voulait me monter sur le talon. Une triple fracture au fémur, d'un coude écrasé parce que le coude est passé sous une roue du camion et une fracture de la malléole gauche, donc une fracture ouverte de la malléole gauche et 16 mois d'immobilisation. Ça peut être l'habitude, puis après, je dirais, il n'y a pas que ça. Il y a plus le stress, c'est un tout. C'est vite, vite, vite. On n'a pas le temps de tout regarder et c'est sûr que ça aurait pu être évité. Je marchais en tournant le dos à un camion 4 degrues qui reculait que je n'ai pas entendu arriver malgré son bip de recul parce que je téléphonais. Et malheureusement, je suis passé entre les roues du camion et le chauffeur a eu le désagrément de me retrouver dans un bain de sang devant son capot. Il n'y a qu'en parlant qu'on arrive à faire quelque chose, de toute façon. Si on peut éviter d'en faire un autre accident, moi, je dis que ça vaut le coup d'en parler. Je fais beaucoup plus attention quand il y a des machines en mouvement, mais après, avec la routine, c'est vrai qu'on se laisse un peu dépasser. L'erreur est humain. Pour moi, un engin, qu'il soit gros ou qu'il soit petit, est potentiellement dangereux. J'ai toujours eu de la chance dans ma vie parce qu'autrement, ma chérie est peut-être mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501